salut tout le monde alors voilà une petite vidéo pour pour vous parler de ma rencontre avec un abonné pierre en l'occurrence et sa compagne voilà donc arrivé hier en milieu d'après midi voilà on a fait on a fait connaissance voilà mes petites tomates donc on a fait connaissance tranquillou et puis voilà on a bu un coup tranquillement tout en faisant connaissance et puis et puis voilà on s'est fait quelques tirs en échangeant nos pistolets voilà je découvrais ses armes lui découvrez les miennes bien bien qu'il les connaissait déjà voilà et puis et puis la soirée la soirée s'est terminée par un apéro un barbecue et puis voilà alors le titre de cette vidéo et par quoi je commence je pourrais commencer par vous montrer ça voilà qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pierre pierre m'a laissé ces armes en fait m'a laissé ces armes pour que pour que je les découvre pour que je les essaie pour que pour que ceux qui ne connaissent pas ces armes les découvrent à travers ma chaîne voilà donc on est parti pour la découverte de ces armes qui bientôt seront l'objet de tests poussés sur ma chaîne comme d'hab voilà donc on a un superbe six heures p226 que vous connaissez certainement mieux que moi j'ai été surpris surpris je vous en dirai un peu plus lors de de son essai voilà le très vox que j'ai pu tester aussi que vous connaissez certainement aussi voilà et ensuite bon on n'a pas testé de carabine il faisait vraiment chaud et puis bon on avait des choses à se dire donc il m'a laissé une de ces deux carabines aussi que je vais devoir tester donc voilà la première est une mac tech mac tech air gun voilà donc j'essaye de vous montrer la bête sans montrer l'autre mais ça va être compliqué voilà avec une belle lunette pour tirer à 20 mètres ça devrait pas poser de problème le média truc voilà belle arme équipée d'un bipied voilà 19,9 joules enfin 20 joules et puis et puis enfin je vais pouvoir goûter du pcp à depuis le temps qu'on me disait de tirer au pcp donc voilà une superbe gamo haro avec une lutte nette qui devrait pas poser de problème non plus pour pour faire du tir à 20 mètres donc ben voilà on va pouvoir tester ça tranquillement on va pouvoir pomper aussi le cadeau empoisonné non je rigole j'aime bien pomper tu sais très bien tu m'as vu avec moi m4 voilà voilà donc avant d'utiliser ça je lui re téléphonerai certainement à pierre pour pour être sûr de pas faire de bêtises sur l'utilisation de la pompe etc je sais qu'il faut pas le vider complètement ça je l'ai bien compris et puis voilà ben on testera ça merci aussi pour les petits cadeaux que vous avez pu voir hops dans la présentation c'est j'ai été vraiment touché je m'y attendais vraiment pas je l'avais même pas imaginé même pas penser non non j'avais pensé à tout sauf à ça en fait voilà ben écoutez belle panoplie un peu pressé d'essayer tout ça mais bon comme je t'ai dit je vais commencer par voilà j'ai commencé par lui lui recoller les vis en direct le mec la première chose qu'il fait c'est il regarde le serrage des arbres spécialistes en réparation d'armement c'est obligé quoi voilà j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose non non je ne pense pas quoi vous dire d'autre on a passé un super moment un super moment le le feeling est bien passé en tout cas de notre côté voilà je suppose que que de l'autre côté aussi vu le petit message que j'ai reçu en rentrant enfin quand il est arrivé à à bon port voilà bah écoutez je vais abandonner un petit peu mes armes et mes problèmes en fait ben voilà je vous parle un peu aussi de ma black ops donc ma black ops j'ai passé un vendredi soir à me tirer les cheveux à j'ai essayé pas mal de plombs ça groupait pas ça disperser voilà jusqu'à temps que je nettoie le canon qui était encrassé mais encrassé alors que je l'avais nettoyé sans 150 points plus tôt donc j'après j'ai retiré le samedi j'ai retiré s'agroupé toujours pas j'ai renettoyé le canon parce que j'avais tiré une cinquantaine de plombs il était encrassé de chez encrassé encore une fois seulement l'arme fumée elle fumait tout le temps tout le temps tout le temps dès que j'ouvrais après un tir le canon ça fumait je pense qu'elle a dégraissé grave en fait puisque suite au dernier nettoyage quand j'ouvrais le canon il y avait toujours de la fumée à l'intérieur mais elle sortait plus il y en avait beaucoup moins et l'arme s'est mise à grouper donc j'étais content j'ai voulu vous faire une vidéo j'ai merdé sur l'enregistrement il y avait de la buée dans la gopro bref la vidéo elle reste juste sur mon ordinateur au cas où j'ai un souci pour faire changer la lunette oak parce que oui je vais faire changer la lunette oak parce que j'étais en train de grouper et quand j'étais en train de grouper d'un seul coup au moment où je me positionne pour tirer je le dis en live je dis tiens mon réticule vient de descendre d'un coup et les tirs d'après ben forcément passe 12 cm plus haut quasiment hors cible donc la lunette un problème elle a certainement pas supporté les 23 joules donc voilà je vais la faire changer enfin je vais voir lundi avec l'armurier ce qu'on fait si j'en prends une autre si voilà 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 donc revenons une dernière fois à notre rencontre ben écoute pierre ce fut un plaisir de te rencontrer à très bientôt et puis ben voilà je vais essayer de faire de faire des petits tests avec tes armes et puis j'espère que ben déjà tu connaîtras les puissances exactes puisque je les passerai au chrony et puis et puis voilà tu verras un tireur gaucher utiliser tes armes allez ciao ciao tout le monde j'espère que cette petite vidéo vous aura plu bye bye et puis voilà 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 et puis voilà